Encore une fois, moi dans Secret, il y avait une sécurité, il y a eu quelques veltacations qui n'étaient pas énormes, il y a eu FX et Léo, et il y a eu une fois, il y avait un couple, il y avait sa mère et sa fille qui étaient là pour le secret, je suis là avec ma maman, et c'est vrai que la première soirée a dégénéré parce qu'il y avait encore un peu trop d'alcool, d'ailleurs depuis cet épisode-là, on a supprimé quasiment l'alcool, et c'est vrai que ça a dégénéré. Bon, ça c'est la vérité. Après, honnêtement, entre ce que je faisais moi et ce qui se passe dans vos émissions, c'est le monde des bisounours, c'est des bisounours. Moi, j'ai juste une info, par exemple, sur l'alcool qui est assez importante, justement, parce que du coup, ça mène à des violences. À l'époque, j'espère que tu ne vas pas me contredire, c'était deux bouteilles de champagne pour 22 candidats, ce qui n'est quand même pas énorme, donc la production faisait attention à ce qu'ils ne boivent pas trop, alors qu'aujourd'hui, dans des émissions comme Les Anges, il faut dire qu'il y a deux jours off, et pendant ces deux jours off, c'est là qu'ils vont se fournir en alcool et tout ça, et du coup, après, ça boit H24. Non, mais ils sont très surveillés pendant leurs jours off. Benjamin, dis la vérité, il y avait de l'alcool qui circulait, je sais que moi, on m'a dit, il paraît que la production donnait un peu d'alcool. Ah non, mais attendez, je vous dis la vérité, au début de la télé-réalité, le principe de base, c'était, on va leur donner de l'alcool, comme ça, ça va bien se passer, ils vont se détendre et il va se passer ce qui doit se passer. Mais quand il y a eu quelques débordements et des incidents, on l'a évidemment réduit, et sur la fin, je vous jure qu'à la fin, c'était un vrai problème de gestion, parce qu'ils râlaient, les candidats, en disant, il y a une bouteille pour 23, qu'est-ce qu'on fait de nos soirées ? C'est vrai. Gilles ? Sur la prostitution, juste pour dire, il y a eu une mise en examen en juin 2018, pour proxénétisme, c'est très lourd, d'une ancienne candidate, les enquêteurs ne disent rien, ils travaillent, donc ça sortira bientôt. Alors, justement, les candidats trouvent de nombreux moyens pour gagner de grosses sommes d'argent après les émissions de télé-réalité, booking, réseaux sociaux, on va vous parler du business des candidats, parce qu'ils gagnent énormément d'argent après avoir fait ces émissions. Les placements de produits, ça paye beaucoup, notamment les tournages, on négocie un cash à la journée. Il y a des stars de télé-réalité, elles peuvent gagner combien par mois avec ces placements de produits ? Moi, je trouve que 100 000, ça me paraît un peu excessif. On va parler jusqu'à 100 000. C'est vrai, le chiffre est vrai. Le chiffre est vrai. Moi, j'ai eu une info, il y a même une candidate qui a refusé les 100 000 euros parce qu'elle avait mieux ailleurs. Ah oui ? Mieux que 100 000 euros par mois. C'est incroyable. C'est à peu près 100 000 euros par mois, à peu près. Mais le mérite, c'est la plus connue. C'est la star des réseaux sociaux. C'est incroyable. Il n'y a pas que les salles de télé-réalité, il y a des vedettes en Amérique. Quand les cartagans voient un poste, elles touchent, je ne sais pas, 20 millions. Bien sûr. Elles prennent une fortune. Pas non plus. C'est sûr. Ce n'est pas un crime. On n'a rien dit. On n'a rien dit, mais c'est énorme. Franchement, voilà. C'est ce qui se passe derrière l'antenne. C'est-à-dire, on a Magali Berna qui est dans l'émission. Oui, mais ce n'est pas de l'argent sale. C'est son métier. Voilà, c'est son métier. C'est vrai que ça représente énormément. Mais moi, je dis quand même, quand tu t'exposes comme ça, que tu mets ton visage, que tu mets ton nom, etc., tu donnes beaucoup quand même. S'ils n'arrivent pas à en tirer profit quelque part... C'est un peu normal. Bien sûr, mais ça dépend de ce que tu véhicules. Franchement, aller pendant trois semaines aussi... Non, mais il a raison. Mais ça dépend de ce que tu véhicules, de ce que tu véhicules. Il a raison, c'est leur business. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut arrêter ces émissions ? Est-ce qu'il faut... Il faut les contrôler. Il y a des choses qui bougent dans certaines productions. Évidemment, il y a beaucoup de témoignages qui ont mis en place une charte de bonne conduite en plus du contrat classique. Une charte ? Comment une équipe de France ? C'est déjà une bonne chose pour faire avancer les... Est-ce qu'il faut arrêter ces émissions ou pas ? C'est la vérité. Moi, je... Avec tout ce qui s'est dit là, les révélations, les témoignages, il faut une prise de conscience. C'est notre jeunesse qui est en danger. On l'a vu là, quand même. Je pense que c'est un problème de casting. Donc, soit on arrête, soit on change tout. Mais on ne peut plus continuer comme ça. Il n'y a pas que des cassos. Franchement, vous croyez qu'à l'ère d'Internet, de nos téléphones portables, d'Instagram, où tout le monde veut savoir où se trouve l'artiste, on va arrêter ce genre d'émission. Non, ça ne va pas. Ça va être tout changé. En tout cas, je vous le dis, ça marche de moins en moins, c'est peut-être les téléspectateurs. Les Marseillais ne nous regardent plus. Les Marseillais, ça fonctionne. Les Marseillais, ça a 600 000. C'est plus non plus ce que ça faisait les Marseillais. Les Marseillais, c'était un million à une époque. Et les Marseillais, c'est dégueulasse. On ne va pas se mentir. Mais c'est vrai. C'était votre émission préférée l'année dernière. Non, je n'ai jamais dit que j'aimais bien les candidats des Marseillais. Mais je le dis. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Oui. Je fais partie du groupe qui produit les Marseillais. Et je le dis, c'est une sombre merde. Voilà, non mais franchement. Je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. Merci. Merci.